Bonjour, comment ça va? Changement de plate. Oui, j'étais en train d'étirer mes peaux et tout ça hier, là, finalement, il faut le faire une fois ou deux fois, je trouvais qu'il manquait d'élasticité, fait que je l'ai fait retremper et là, j'ai besoin de temps un petit peu parce qu'il y a une petite urgence, fait que soit tu le laisses tremper et tu le fais sécher, puis on le refera tremper après, puis on recommence le processus, ou bien, fait que là, pour l'instant, elle est à côté, je peux l'emmener, je peux vous montrer. Là, je l'ai fait retremper, là, elle a plus de souplesse, c'est comme si le liquide avait rentré un peu plus dedans, c'est un mélange de jaune d'œuf avec de l'huile, puis un petit peu de savon, c'est pour aider à ce que l'huile pénètre à l'intérieur, puis que la protéine de l'œuf pénètre à l'intérieur aussi, afin de permettre l'élasticité de la peau. Fait que ça, elle se travaille bien, elle sèche très, très lentement, fait que ça me donne l'occasion de pouvoir faire un peu de travail dans mon urgence de dernière minute qui se présente et de pouvoir venir la travailler un petit peu, de venir l'étirer. Fait qu'elle est encore bien, bien humide, mais elle se travaille très bien, elle se travaille très bien, soupe, soupe, soupe. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, c'est la première fois que j'en rends une de cette étape-là, avec ce genre de produit-là, ce genre d'étape-là, comme ça. Fait que j'ai dit, bien, on va voir qu'est-ce que ça va donner comme texture à date. J'aime beaucoup le feeling que ça fait dans les mains. L'odeur est spéciale un petit peu, ça fait particulier. Mais ça, ça va changer en séchant. Ça, c'est pour bebé un problème. Fait que je vais remettre ça là. En attendant, parce que là, c'est ça, je suis allée voir, je voulais des carottes. Fait qu'on s'est fait, sur le bord du chemin, tu as la cabane de pompage, tu sais ça, la station de pompage où on a le puits, puis tout ça. Et vu que c'est dans le sol, fait qu'on s'est dit, bien, on pourrait peut-être s'en servir de caveau. Fait que les patates sont là. On a été mis sur les carottes-là, mais les carottes, ils ne t'offent pas, là. Fait que là, ils sont tous après... après germés. Il y en a qui sont après pourris. Il y en a qui sont avancés un petit peu. Il y en a qui sont encore belles. Fait que pendant que je peux les récupérer, tu regardes, c'est après moiser. Fait que pendant que je peux encore les récupérer, fait que c'est le temps de toutes les préparer. Fait que je suis en train de tous les couper en petits morceaux, de tous les mettre dans des sacs comme ça pour les mettre au congélateur. On a fait le test avec les navets. On a fait le test avec d'autres carottes. Puis ça se congèle bien. Franchement, là, ça se congèle bien. Fait que je le coupe tous dans des petits morceaux comme ça. Je le serre. Puis quand j'en veux, bien, je casse. Je vais chercher juste la quantité que j'ai besoin. Puis je les fais bouillir comme si je n'avais juste des préparés, des apprêtés. Puis ça se fait super bien. Fait que comme ça, au moins, j'en perds pas. Puis, t'es dégueulasse, regarde. Celle-là, c'est fini. C'est plus bon, ça. Fait que j'en ai encore des très belles. Fait que pendant qu'ils sont belles, pendant qu'ils sont fermes, bien, c'est ça. C'est le temps d'y découper. Fait que ça me coupe un peu de temps pour le restant. Mais c'est ça. C'est une urgence. Ce n'est pas le choix. On passe à travers. On va s'assurer de ne pas perdre de nourriture. C'est important. De ne pas perdre de nourriture. Et après ça, bien, on continuera. Puis cette nuit, j'ai rêvé. Ah, j'ai rêvé à un modèle de mocassin. Oh là 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 là. J'ai assez hâte de commencer puis de l'essayer. J'ai le lait dans la tête, là. Ça me démanche, là. Tu sais, j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça. Mais bon, là, aujourd'hui, ça va être ça. Frécha aussi, il est sur d'autres choses. Il est sur des travaux. On a réfléchi à un processus aujourd'hui. Parce qu'on est prêt à installer les poêles. Puis les poêles, c'est des foyers. On a des foyers installés à l'intérieur. On est rendus là. Mais ils sont tous en bas dans le sous-sol. Mais là, il faut les monter. Ça ne passe pas dans les escaliers. Fait que là, vous trouvez le moyen de monter ça en haut aux étages. Fait que là, c'était le casse-tête aujourd'hui à réfléchir. Réfléchir comment qu'on va faire pour monter ça en haut. Puis là, ben, finalement, on l'a trouvé. Fait que on va... Il annonce beau demain. Fait que c'est ça qu'on va faire. Je vous montrerai ça à notre patente. On s'est installé demain pour faire ça. Ouais. Mais tu sais, quand tu es juste deux. Puis tu es deux... Deux vieux. Quand tu es deux vieux, il faut que tu t'organises. Fait que là, moi, je suis capable de lever. Mais le foyer, là, c'est pesant en tabarouine. Fait que je dis, écoute, moi, je n'ai pas capable de monter ça. Il marche. Oublie ça, là. Fait que on l'a mis sur un buggy. Et ça ne passe pas. Ça ne tourne pas. Je n'ai pas capable de le poser. Fait que ça ne marche pas. Fait qu'on va le sortir par dehors. On va le passer par dehors. On va le passer par-dessus les galeries. Je ne sais pas si vous avez vu les galeries. C'est très haut ici. On s'est trouvé un moyen de monter ça. Il n'y a pas d'escalier, non? C'est ça. On s'est trouvé un moyen de faire monter ça en haut. Ça va être pas mal le projet de demain. Après ça, bien, je vais avoir un peu plus de loup. Je vais avoir un peu plus de temps. On va pouvoir se remettre à la création et sur les pots. Puis j'ai cet modèle de mon quartier-là dans le texte. Je vous reviens avec ça éventuellement. Je vous montrerai ce que j'ai fait d'écrivain à ça en arrière. Bon, bien, je vous laisse aller. Il faut que je continue là-dessus. Bye, bye, gang! À demain!